En plein cœur de la zone de surveillance, à 10 km des derniers cas, le bâtiment de Christian Drouin, qui accueille habituellement 14 000 volailles, est vide. L'éleveur a interdiction de le remplir à nouveau. Je suis un petit peu plus serein parce que le bâtiment est vide. Malgré tout, si on avait l'autorisation de remettre en place d'ici quelques semaines, on ferait forcément la boule au ventre avec la peur que ça revienne. Une boucle sans fin pour l'agriculteur vendéen, dont l'exploitation avait été touchée au printemps dernier par la grippe aviaire. Les vétérinaires nous ont dit en off, vous coupez la ventilation et vous laissez mourir toute une nuit vos animaux. Un sentiment d'impuissance pour cet éleveur, pour qui la solution repose sur le vaccin, mais également sur une réorganisation de la filière volaille vendéenne. On est sur un département où il y a énormément de production de volaille. On a aussi beaucoup d'abattoirs, beaucoup d'usines d'aliments. Le virus, avec un nombre de bâtiments aussi important dans une même région, il circule très vite. Chez Sarah Rézou, en ce moment, les volailles respirent à l'air libre. L'éleveuse de plein air de 38 ans n'a pas été touchée au printemps dernier par le virus. Ça les renforce. Dans l'herbe, dans la nature, il y a un milieu bactérien qui est présent. Il y a sûrement des tas de virus qui se baladent aussi. Pour moi, c'est un élevage rustique qui permet de développer la résistance aux maladies des animaux. Alors, pour leur bien-être, cette fois, elle a décidé de ne pas reconfiner ces animaux dans des bâtiments non adaptés à ce type de situation. Vous voyez le bâtiment tel qu'il se trouve. On a donc cet espace-là, jusqu'à la tôle ici. Et donc là, il faudrait que je claustre mes 500 poulets dans cet espace avec une faible hauteur de toiture. Et aujourd'hui, la jeune Vendéenne est en colère. Selon elle, les mesures actuelles de biosécurité ne sont pas adaptées à son mode de production. Ce que je regrette, c'est qu'au niveau de la réglementation qui est mise en place par l'État, il n'y ait pas de différenciation qui soit faite. Si on doit respecter les règles telles qu'elles sont définies, je dois faire un écovillonnage et un test visite-véto, etc. à chaque semaine. Donc ça a un coût. Donc ce coût-là, en fait, on regrette qu'il n'ait pas été proportionnel au nombre d'animaux abattus. Il ne s'agit pas d'un pourcentage, il s'agit d'une règle fixe pour tout le monde. Un horizon bien morose pour les éleveurs et les volailles Vendéennes qui espèrent ne pas revivre le cauchemar du printemps dernier.